L'Université Bordeaux-Montagnes accueille près de 17 500 étudiantes et étudiants et 1200 membres du personnel. Chaque jour, de nombreuses personnes ont à cœur de proposer un environnement sécurisant qui favorise le bien-être, que ce soit pour étudier, travailler, enseigner, faire du sport ou participer à des activités culturelles et associatives. Au sein de notre établissement, la Direction du patrimoine immobilier et logistique a pour objectif d'assurer la maintenance immobilière, d'entretenir les abords et les locaux de l'Université, de gérer le mobilier et d'assurer un accueil de qualité. Les membres de ce service sont divisés en différents pôles, l'administration et les finances, la maîtrise d'ouvrages, grands projets et prospectives immobilières, la maintenance et l'entretien des infrastructures. Cela inclut la gestion énergétique et les installations techniques, la logistique, le nettoyage ainsi que la sûreté. Ces missions sont assurées quotidiennement par plus de 30 personnes. Chadé Poré, qui s'occupe de l'accueil et de la logistique du patrimoine immobilier, nous présente en quelques mots ces missions. Je travaille à l'accueil de la Dépil, je m'occupe de hyperplanning sur les amphithéâtres, je suis en charge des amphithéâtres, à valider les réservations. Ensuite, Rita, donc il y a Rita Logistique, Rita Clé, Rita Travaux, installation technique et événements maintenant. Ensuite, je suis en charge de l'accueil téléphonique et en présentiel, l'accueil des usagers. Et je m'occupe aussi un peu de tout. Vraiment, c'est ce que j'aime dans mon métier parce que c'est très varié. Donc je peux autant m'occuper d'un manque, d'une fuite d'eau à une réservation, enfin validée à un amphithéâtre. Donc c'est très varié, c'est ce que j'aime. Mais sur le campus, d'autres services concourent au bien-être de notre communauté. Il y a la prévention, hygiène, sécurité et environnement. Ce service participe à la mise en œuvre de la politique de prévention dans notre établissement grâce aux interventions de dizaines de sauveteurs secouristes du travail, de chargés d'évacuation et une équipe de services de sécurité incendie et d'assistance à la personne. Jonathan Gauthier est le responsable de la sécurité incendie. Il nous parle de ses missions plus en détail. Mon travail consiste à intervenir en cas d'incendie, faire du suivi sur tout ce qui est prévention, sécurité, environnement, sur tout ce qui est assistance à personne, tout ce qui est victime et ainsi de suite. Et puis ensuite, il y a toute cette partie de suivi des registres de sécurité, des commissions de sécurité, des rondes réglementaires pour faire le contrôle des différents matériels de sécurité incendie. Au sein de l'université, une infirmière et une assistante sociale accompagnent les étudiantes et étudiants et le personnel dans les aléas de la vie, que ce soit pour des problématiques médicales, psychologiques ou administratives. Julie Lessio, qui travaille principalement avec les personnels de l'université, présente l'étendue de son périmètre d'action. Ils peuvent me contacter également sur des questions de vie familiale quand ils font face à un événement de vie, un deuil, une séparation, des difficultés avec les enfants ou l'arrivée d'un enfant, parce que ce n'est pas toujours triste, par rapport aux conseils sur les orientations ou des droits qu'ils peuvent ouvrir à la suite de l'événement qui vient changer leur vie. Ils peuvent me contacter s'ils ont des questions concernant leurs droits sociaux, sécurité sociale, CAF, mutuelle, etc., assurance, voilà. Au niveau des étudiants, il faut savoir que les stagiaires du diplôme d'accès aux études universitaires n'ont pas accès au service social du CRUS, parce qu'ils ne sont pas considérés comme étudiants. C'est pour ça qu'on m'a proposé de pouvoir les accompagner. Donc mon accompagnement, il est un peu plus limité, parce qu'ils sont dans le droit commun que n'importe quel individu a à l'extérieur de l'université. Donc mon rôle, c'est essentiellement du soutien financier quand il y a besoin, et puis de l'orientation dans des services sociaux extérieurs, mais ça peut m'arriver de faire des demandes d'APL avec eux. C'est vraiment du cas par cas. Tout ce que je peux mettre en œuvre, je le mets en place. Et pour les étudiants qui font partie du DUTRE en plein, ce sont des étudiants demandeurs d'asile aux réfugiés, donc en fonction de ces deux statuts, ils n'ont pas les mêmes droits en France. Donc pour les réfugiés, ils sont un peu dans le droit commun, donc on essaie d'ouvrir l'intégralité des droits. Pour les demandeurs d'asile, malheureusement, il y a très peu de droits. Donc on fait du soutien financier. Ça peut m'arriver de faire des rapports aux avocats pour des demandes de titre de séjour. On est toujours, de toute façon, mon métier de manière générale, c'est du bricolage. Il y a les dispositifs qui existent, il y a les situations des personnes que je rencontre. Et c'est rare quand une personne rentre dans les cases. Donc généralement, on pousse les parois des cases comme on peut pour essayer sur mesure de proposer un accompagnement adapté et de qualité. De plus, de nombreux dispositifs d'information et de prévention sont organisés par nos personnels, comme les distributions de protection hygiénique pour lutter contre la précarité menstruelle et la course solidaire Sophie Bucco avec Octobre Rose pour sensibiliser au cancer du sein. Toutes ces personnes, tous ces services ont un objectif commun. Le bien-être de la communauté universitaire en accompagnant le passage de chacun et chacune sur nos campus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501